Un adolescent de 15 ans disparu depuis le 9 juin dans le secteur de Lévis est toujours recherché. Marie-Pierre, vous avez rencontré sa famille qui lance un cri du coeur. Toujours pas de traces de Ludovic Rousseau-Marie-Ève, qui est disparu de son domicile de Lévis depuis une semaine, jour pour jour. Et depuis, ses parents ne cessent de le chercher jour et nuit. Si on se trouve ici aujourd'hui à Thetford Mines, c'est parce qu'ils ont eu l'information qu'ils pourraient se trouver sur place. Ses parents ont passé de nombreux jours cette semaine, tant à Lévis qu'à Québec, pour le rechercher, mais croiraient qu'ils pourraient se déplacer. C'est pourquoi ils demandent à la population d'ouvrir les yeux. D'ailleurs, ils ont des raisons de craindre pour la sécurité. J'ai rencontré cet avant-midi ses parents qui disent n'avoir aucun repère à l'heure actuelle. C'est beaucoup d'heures de promenage puis de check-ici, check-là puis c'est... 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 c'est vraiment évident. Ça fait beaucoup de jours. Ludovic est un petit garçon qui fait de l'anxiété. Puis celui-ci est à l'adolescence. L'adolescence, on est conscients que c'est beaucoup d'émotions, qu'il y a beaucoup de changements, là, avec la puberté. Puis, tu sais, son tempérament au quotidien fait en sorte que oui, je m'inquiète, là, qu'il... Et Marie-Pierre, l'enquête de la police se poursuit? C'est ce que nous confirme Marie-Ève, le service de police de Lévis, qui dit poursuivre ses recherches cette semaine, mais n'a pas pu nous dévoiler plus de détails dans le dossier. Mais elle sollicite toutefois l'aide de la population pour tenter de retrouver Ludovic Rousseau, 15 ans. Vous allez voir à l'écran encore son image. Il mesure 1,68 m. Il a les yeux bruns et les cheveux châtains. Donc toute personne qui pourrait détenir de l'information pouvant aider à le localiser peut communiquer, oui, avec le service de police de Lévis ou encore contacté le 911. Mais encore une journée de recherche aussi qui se poursuit pour les parents aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Au revoir.